Une CEDA haussure, paisible et débarrassée des menaces terroristes, c'est le vœu unanime réaffirmé ce samedi à Lomé par les ministres de la sécurité des pays membres, cérémonie présidée par le premier ministre togolais. C'est bientôt fini, les difficultés d'approvisionnement en énergie électrique dans la région centrale, la construction du poste de transformation de Sokolé avance à grands pas, le ministre des miniers de l'énergie s'est rendu sur le chantier. Octobre 2014, mois du civisme et de la citoyenneté au Togo, une cause populaire a été organisée à cet effet, elle a servi d'ouverture officielle à la voie du grand contournement de la ville de Lomé. Bonsoir, plus de sécurité et plus d'engagement au service de la paix dans l'espace CEDAO, c'est la résolution à laquelle sont parvenues ce samedi les ministres de la sécurité des pays membres à Lomé. Tous ont convenu d'une nécessité de renforcer les mesures conjointes mises en œuvre pour relever les gros défis sécuritaires de l'heure. Ceci est déterminant pour assurer et maintenir la stabilité sociopolitique et économique dans l'espace communautaire, a rappelé aux participants le premier ministre togolais, Arten Aumezoun. C'est un engagement renouvelé par les ministres en charge de la sécurité des États de l'Afrique de l'Ouest pour combattre le terrorisme et la criminalité transnationale sous toutes ses formes dans un élan de solidarité. Après les chefs de police et chefs de sécurité et de renseignements qui ont échangé leurs expériences sur les meilleures stratégies à utiliser pour venir à bout de ce fléau, les ministres en charge de la sécurité, quant à eux, vont évaluer et mettre en place des politiques sécuritaires convergentes au sein de l'espace communautaire. Nous devrions maintenant aller beaucoup plus loin. Parce que si votre État est sécurisé et l'État d'à côté n'est pas suffisamment sécurisé, eh bien le terroriste qui entre dans l'État d'à côté peut vous affecter également. C'est la raison pour laquelle nous voulons actuellement mettre tout en œuvre pour que nous soyons tous au même niveau de défense et de sécurité et que nous nous préoccupions non seulement de la sécurité de nos États respectifs, mais également de celle de chacun des États de la CEDEAO. Présent à ce forum pour marquer la détermination, l'engagement et la vision sécuritaire du chef de l'État dans ce combat, le Premier ministre, Koisisela Gaudier-Aoumouzounou, a appelé à la mobilisation des États membres pour relever tous les défis sécuritaires qui s'imposent dans la sous-région. Le présent forum est très bien dans un contexte, marqué par une internationalisation du crime, en prenant des formes variées et complexes, violentes, souvent très effroyables, comme de lusent les récentes actions terrorisées par le monde, avec des scénarios de décapitation des victimes innocentes et sans défense. Les défis sécuritaires qui s'opposent à notre espace ne peuvent recevoir de la réponse efficace que si le projet de l'ensemble, nos efforts, notamment en matière de renseignement, doit être proactif et éviter toujours de faire subir la conséquence à nos populations. C'est l'événement qu'il faudra attendre de nous, comme contribution à la vie de compte d'une nouvelle forme de criminalité, que ce soit le terrorisme, la contrefaçon d'un médicament, le trafic d'espèces aux sauvages protégés et la piraterie maritime qui demeurent à elle seule une inquiétante source de préoccupation pour nos économies. Je salue dans la clairvoyance et la détermination des chefs d'État et notre espace communautaire qui ont posé les jalons de la lutte avec le phénomène de la piraterie maritime en concertation pour l'opper de la communauté économique des États-Unis d'Orient-Central à Yannoudon au Cameroun le 25 juin 2013. D'importantes décisions pour la création de nos centres interrégionales de coordination y ont été prises. Un des frères de notre monde est le trafic des espèces aux bases protégées. Les réseaux d'affichés sur le centre d'espace pourraient faire transiter illicitement ce produit. Le président de la République a exercté au cours de l'Université de l'Orient-Central à l'Afrique la communauté internationale à élaborer des qualités de répression plus efficaces contre ceux qui se louvent à ce trafic. Il en a appris une intensification de la coopération internationale policière pour son domaine et doit mobiliser tous les moyens nécessaires pour affronter ces défis qui prostituent de graves handicaps au développement économique et social, à la paix et à la stabilité de nos États. Pour cela, il n'importe de remanfester aucune forme d'indifférence ni de compétences face à ce qui soit produit comme acte criminel et terroriste dans un quelconque État de la communauté. Devoir les nostres amérés qui sont venus devant nous aujourd'hui, en raison de l'expansion de la pandémie de la fièvre et de l'agricarité du Cébola, il y a lieu de reprendre sur ce travail, les forces de sécurité de la lutte contre le phénomène. Elles sont et demeurent de toutes nos institutions les plus structurées, mobilisables et disciplinées, capables de se déployer en longtemps record sur toutes les parties de nos territoires en cas de sinistre. Nous devons également marquer notre solidarité aux États où s'ennuie la pandémie, en héritant de leur frapper de nos racisme en transe, préjudiciant à la force des choses économiques et de bonnes relations et de faire le prouve qu'ils sont les moyens efficaces pour les pays qui pensent, s'enfermer et frapper de nos racisme. Tous les intervenants ont vivement souhaité, au vu du contexte actuel, que les assises de l'OME puissent contribuer à mutualiser davantage les stratégies pour la grande lutte contre la criminalité transnationale organisée. Les États de la CDAO sont ainsi déterminés à affronter avec courage toutes les menaces d'ordre criminel et sécuritaire qui s'opposent dans l'espace communautaire. Et déjà vendredi, le Premier ministre a offert un dîner aux différentes délégations. Une soirée agrémentée par le folklore togolais CETE à la salle à Gouman de la présidence de la République. Augustin Kossi, Majé, à Capo. La 15e Assemblée Générale Annuelle du Comité des Chefs de Police d'Afrique de l'Ouest est appelée à asseoir une stratégie commune de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ces trois jours d'intenses réflexions seront également marqués par une série de réunions de chefs de police, chefs de service de renseignement et de sécurité, et le forum des ministres de la Sécurité. Les participants à ces assises de l'hommage sont l'hôte à dîner du Premier ministre, Sélia Gaudi, à une maison. Les différentes délégations vont une fois de plus saisir cette opportunité pour échanger sur la situation sécuritaire dans leurs pays respectifs et dans la sous-région. Ils vont également proposer des pistes de solutions pour lutter efficacement contre le terrorisme, la criminalité transnationale et le trafic de tous genres. Sécurité énergétique à présent, un an après la pose de la première pierre pour la construction d'un poste de transformation de 20 km à ce qu'au départ le chef de l'État, une unité destinée à mieux couvrir la région centrale en électricité. Le ministre des Ménées de l'Énergie s'est rendu sur le site. Les travaux avancent et pour la population, les difficultés liées au déficit énergétique ne seront bientôt qu'une histoire du passé. Edem Soussupan. 7e poste de transformation de la communauté électrique du Béné au Togo, une infrastructure électrique en construction à Sokodé pour augmenter la capacité de transport et de fourniture de l'énergie électrique dans les régions centrales et Kara. C'est l'État tobolet qui a obtenu de la Chine un prêt de plus de 11 milliards rétrocédés à la CIEB pour réaliser l'ouvrage. C'est un poste de transformation de 161, 66 et 20 kV qui va permettre à la CIEB de fournir 100 MW à la région centrale et donc réduire les pertes électriques sur la ligne 161 kV Sokodé-Kara et la ligne 66 kV Sokodé-Kara-Sokodé dans le sens nord-sud. Le ministre de l'Énergie, Nupokoudamipi, sur le site de construction du projet d'extension et de sécurisation du réseau de transport électrique de la CIEB 14 mois après le lancement des projets par le chef de l'État, Forésozumania-Sinkbé. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux. On le rassure, les travaux avancent considérablement. Les grands œuvres sont déjà réalisées. Les grands équipements, les transformateurs, les disjoncteurs, les sectionnaires sont déjà posés. Aujourd'hui, nous nous concentrons un peu sur la partie ingénierie, l'intellectuel, comment quelqu'un peut appuyer un bouton et les équipements vont marcher dans le champ électrique. Ce sera concentré dans le bâtiment qui est là. Nous sommes actuellement sur cette partie. Sinon, globalement, la grande partie du champ électrique est complètement terminée. Nous estimons que d'ici jusqu'à février, nous allons mettre nos postes en service. Les travaux sont réalisés à ce jour à environ 50%. Après ce qu'on est, le ministre d'Amipi s'est rendu à Cara pour visiter le poste de transformation de la localité construite en 2009. Il a fait l'objet d'extension avec l'installation d'un deuxième transformateur d'une puissance de 20 mégavolt ampères. Je rappelle qu'il y a un peu plus d'un an que le chef de l'État a posé la première pierre pour la construction de ce poste de Sokodé. A partir de ce poste, le système d'alimentation en énergie électrique de la région centrale de la Cara se renforce. Également, il y a plus de sécurité dans l'alimentation et la qualité de l'alimentation va s'améliorer. La demande au niveau de Sokodé ne fait que augmenter et le poste actuel de Sokodé est largement dépassé. Aux heures de pointe, le transformateur qui est à Sokodé, le transformateur de puissance, est dépassé. Ce qui perturbe l'alimentation, il y a des moments où le courant se coûte. Les travaux au niveau du poste de Sokodé se réalisent à notre satisfaction. Ce que nous avons vu, la qualité du travail, est acceptable. Le ministre a également fait un tour au poste de la CET du Carin pour voir ce qui se fait. Au Togo, le taux de couverture à l'énergie électrique est estimé à 28%. Pour la prévision 2020, ce taux pourra être augmenté de 17%. Cette ambition nécessite des efforts considérables. Le département de l'énergie, si à tel, c'est ce qu'on nous a révélé ici. Et des partenaires au développement sont disposés à accompagner le Togo. Parallèlement aux efforts déployés, ça est là pour assurer aux populations une couverture efficace en énergie électrique. Une campagne est aussi menée au profit de l'exploitation des énergies renouvelables. C'est à cette source que s'approvisionnent les populations de Djemeni, dans le Rao. Un projet financé par lui et moi. Edem Soussoukou. C'est récent, quatre mois auparavant, c'est ici, dans la rivière Yotok, que viennent s'approvisionner les populations du canton de Djemeni à Mons. Une eau de qualité douteuse, bien sûr. À Djemeni, dans le Rao, le problème d'eau potable ne se pose plus. Et c'est grâce à cet ouvrage réalisé en juin dernier. Un forage alimenté à 100% par l'énergie solaire. Grâce au panneau solaire, Djemeni dispose en temps plein de l'électricité. Ici, on est même connecté au monde et l'actualité est suivie dans ce milieu rural en temps réel. Pour le moment, on est loin d'en être là et c'est cela qu'il faut attendre. Les illusions, les microscopes. Avant, c'était la lampe à pétrole que nous utilisons. Enfin, tout le monde, tous les ménages, tous les ménages dans le village, tous les ménages quoi ? Dans le village à sa lampe à pétrole. Quand le projet est arrivé, ils nous ont demandé combien nous en avons payé pour les ampoules à la fin de chaque mois. Bon, selon ce que nous utilisons pour le pétrole à la fin du mois, payer 100 francs par ampoule, 400 francs par mois, c'est-à-dire pour les 4 ampoules, c'est mieux que d'acheter le pétrole par mois. Ça dépasse 400 francs. Donc, nous devons accepter et nous avons installé le kit. Il y a un panneau là. Bon, on nous a expliqué que ça peut ouvrir la radio, les chargés portables et les ampoules. Bon, les 4 ampoules. Bon, pour les doubles kits, on nous a expliqué que ça peut ouvrir la télé, les ventilos. La nuit tombe sur Gemini. L'électricité est savamment mise à profit. Le ministre en charge de l'énergie, Mopoko Damipi, a mesuré sur place ce que représente cette énergie pour Gemini. Aujourd'hui, à Gemini, nous nous sommes rendus compte que le travail a été bien fait et que la population bénéficie effectivement de cette électrification à base d'énergie solaire. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que les travaux ont été exécutés conformément au cahier de charge. Les populations en bénéficient. Les populations ont fixé elles-mêmes les prix des bacilles d'eau ou des bidons d'eau. Nous n'intervérons pas dans ça. C'est une organisation interne. L'idée est de se doter quand même d'un petit fonds pour subvenir aux premiers entretiens. Également, un comité d'électricité a été mis en place pour gérer le fonds de l'électricité et réparer les petites pannes. En plus de Gemini, 21 autres localités rurales du Togo ont bénéficié de ce projet financé à plus de 2 milliards de francs CFA par l'UMOA. C'est à travers le projet de développement d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Le gouvernement togolais a voulu que cet appui de l'UMOA profite aux localités éloignées des réseaux électriques existants. Les chirurgiens dentistes ont aussi besoin des sources d'énergie dans leurs différentes interventions au niveau des patients. La corporation s'est inscrite dans une logique de développement. Les membres réactualisent leur connaissance à travers des échanges avec le partenaire du groupement des associations dentaires francophones. Antoinette Oumar-Ouver-Vor. Les chirurgiens dentistes rencontrent parfois des urgences médicales dans leurs pratiques. Il s'agit des patients qui font des risques allergiques, nerveux, hémorragiques ou infestieux à la suite d'une anesthésie. Et pour y répondre au mieux, le renforcement des compétences est indispensable afin de permettre la proactivité dans les diagnostics et le traitement de ces urgences médicales. Le patient vient chez nous, il a peur et la peur peut entraîner beaucoup de choses. Il peut tomber évanoui busquement parce qu'il a peur et donc comment le réanimer ? Il y a des malades dits à risque, mais ça peut survenir chez un malade qui n'est censé avoir aucune pathologie. Cela peut être dû soit par nos gestes, soit par les médicaments que nous injectons. Alors donc de ce fait, il est bon qu'un praticien, un chirurgien dentiste ou qui que cela puisse être, puisse connaître les gestes de survie. Parce que les gestes sont plus importants que les médicaments. Pour que la relation pérapeutique soit menée à biais, le chirurgien dentiste est appelé à comprendre le monde des patients et de chaque patient en particulier. Aussi, faut-il acquérir de nouvelles connaissances pouvant l'aider à soulager les patients souffrant de pathologies liées au bon. Toujours en matière de santé, le virus Ebola ravit en ce moment la vedette à toutes les autres maladies, même le sida. Selon l'OMS, on aurait déjà franchi le cap des 4000 morts. La fièvre fait toujours rage en Sierra Leone, en Guinée, au Liberia et en RDC. Au pays de Joseph Kabila, l'interdiction de consommer la viande sauvage impose aux populations de la forêt équatoriale touchées par l'épidémie un recours à d'autres sources d'approvisionnement en protéines, notamment le poisson. Ils ne mangent plus que du poisson frais ou fumé. Au fin fond de la forêt équatoriale, à plus de 800 kilomètres de Kinshasa, les familles de l'Ocolia ont dû changer leurs habitudes, non sans difficulté. On nous a interdit de manger la viande, mais nous n'avons pas de rivières tout proches. Alors que quand nous chassions les éliminés, cela nous permettait de les revendre et de payer les études de nos enfants. C'est dur pour nous maintenant. L'Ocolia est au centre de la zone touchée par l'épidémie qui s'est déclarée en juillet. C'est là que Médecins Sans Frontières a installé un de ces deux centres de prise en charge. Le travail du personnel de santé y est très difficile. En pleine saison des pluies, la seule route qui mène à l'Ocolia est souvent impraticable. Mais depuis quelques jours, l'épidémie semble maîtrisée. Dans ce centre, on a eu déjà sept sorties guerrées sur les 14 cas confirmés. Donc c'est vraiment, on se sent très contents d'avoir ces résultats avec les patients. Et donc ce moment, c'est un peu calme. On doit attendre à voir ce qui se passe dans les prochains jours. Jeudi, le chef de la mission de l'ONU en RDC est venu à l'Ocolia pour féliciter MSF et les agents de santé pour leur travail. Le gouvernement continue de fournir l'eau chlorée nécessaire à la désinfection. Et sur le terrain, la sensibilisation ne faiblit pas. Nous demandons aux gens de continuer à mettre les seaux pour le lavage des mains devant leurs portes. Afin de se laver les mains chaque fois, après s'être rendus aux toilettes, avant de manger et avant de faire quoi que ce soit. Selon les observateurs, la vigilance doit encore s'améliorer, notamment dans les zones où il n'y a pas de victimes et où les habitants ont moins inconsciences du danger. Il y a deux semaines, les habitants d'un village sont venus ravir de force le cadavre d'un de leurs amis, mort dans un centre de santé afin de l'enterrer. Ils sont depuis sous étroite surveillance médicale. Une bonne santé implique aussi un environnement sain. A Lomé, le collectif des ONG antipollution vient de consacrer ses soins dits agents enrôlés pour la mise en place d'une brigade verte. Ceux-ci ont prêté serment et s'engagent à jouer partout dans les communautés le rôle de vigile pour maintenir l'hygiène et la propreté au niveau des quartiers. Sonia Amenikbo Hamdan Basia 270 milliards de tonnes de sachets non biodegradables produites chaque année, soit 30 kg de sachets par habitant. Ces sachets détruisent l'environnement, la santé humaine et animale. Dans le but de fermer ces dépôts, le collectif des ONG antipollution a pris l'initiative déformée en mettant en place une brigade dite verte composée de 70 agents. Nous les avons lancés, les 70 brigadiers, qui ont aujourd'hui le quittus de pouvoir être opérationnels sur le terrain. Leur rôle est de sensibiliser les citoyens sur les comportements civiques et citoyennes à adopter et d'empêcher justement qu'il y ait des comportements inciviques que nous observons un peu partout. Ces agents formés et équipés ont prêté serment. Ils vont à leur tour porter le message dans leurs circonscriptions afin que la population soit éduquée sur les dangers liés à l'utilisation des sachets plastiques. Dans mon quartier, je vais essayer de sensibiliser la population de ne plus utiliser les plastiques non dégradables. Il serait bon qu'ils utilisent les plastiques biodégradables. Avec les plastiques biodégradables, la durée de vie de ces plastiques sert un an et s'attendre à disparaître rapidement. La mise en place de cette brigade verte s'insère dans la mise en œuvre du décret d'application du 5 janvier 2011 du gouvernement fixant la modalité de la gestion des sachets et d'emballages au Togo. Il y a aussi nécessité de préserver l'environnement dans les activités agricoles. A cet effet, l'ONG international, agronome vétérinaire sans frontières à VSF, a réuni à d'apparent plusieurs acteurs du monde agricole venus de France, de Madagascar, du Malais et du Togo. C'est dans le but de partager des expériences sur la bonne pratique de l'agroécologie afin d'avoir la même compréhension globale en la matière. Désiré à l'œil. L'agroécologie constitue bien une nécessité pour reprendre au défi du XXe siècle dans le domaine alimentaire, environnemental, climatique, sanitaire et création des emplois. Agronome vétérinaire sans frontières à VSF, basé en France et qui s'applique dans la vulgarisation du système, accompagne ses partenaires acteurs en développement agricole venus de Madagascar, de France, du Mali et du Togo. Pour revenir à d'apparent, ils partagent le diagnostic sur la nécessité de promouvoir l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous souhaitons avoir un focus spécial sur l'Afrique de l'Ouest. Le but de cet atelier, c'est de se rencontrer nos équipes de différents pays afin qu'il y ait une mise en commun des expériences, de façon à améliorer le travail de chacun dans chaque pays. A Madagascar et au Togo, peut-être qu'on a travaillé plus sur l'élevage, on a plus de compétences sur l'élevage. L'objectif en son visée est l'augmentation de la production agricole pour une bonne rémunération du travail paysan. Il faut alors partager les expériences d'ABFF pour assurer la transition agroécologique. La préservation de la nature, la propreté dans les lieux publics, la citoyenneté, les valeurs éthiques sont autant de vertus contenues dans des ouvrages pédagogiques que le gouvernement togolais met désormais à la disposition des établissements scolaires. Ces manuels d'éducation civique et morale seront distribués dans les écoles primaires et aux secondaires. Clarisse, articulée. Plus de 40 000 exemplaires du voyage pédagogique, essentiellement des manuels d'éducation civique et morale, pour redonner à cette discipline toute sa place dans le système éducatif togolais. Il se lie à la disposition du ministère des enseignements primaires et secondaires qui, justement, a procéduit à une réforme de programmes d'éducation civique et morale visant à imprimer de façon pérenne dans l'esprit des jeunes apprenants la culture de la paix, de la tolérance, du respect de l'autre, des droits humains et de la démocratie. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de ces documents qui, aujourd'hui, vont nous servir dans toutes les écoles du Togo pour asseoir définitivement l'esprit de la citoyenneté, l'esprit de la morale sociale et l'esprit des droits de l'homme dans notre pays. Tous ces documents sont élaborés grâce à l'appui financier de l'UNESCO à travers le projet sous-régional UNESCO-Sodéaoubade en faveur des pays en crise et post-crise. Il y figure également le manuel de référence de la Soudéaoubade sur l'éducation à la culture de la paix traduit en cavier et en éveil. Nous et nous avons besoin, et nous tous citoyens, nous avons besoin d'être éduqués à la culture de la paix aux civiles, qui ont le moment important de notre marche démocratique et à la citoyenneté. Les établissements scolaires et les instituts de formation ont la responsabilité de mettre à profit ces manuels pour faire des jeunes togolais, des citoyens épanis et respectueux des valeurs civiques et citoyennes, appuyant ainsi les actions du gouvernement dans le processus d'un Togo émergent. Une avalanche de générosité se déferle toujours sur les élèves démunis pour soutenir leur scolarisation. Les élèves d'Agougadiepé ont reçu des kits scolaires offerts par le chef de l'État, une action de bienfaisance pour lutter contre les abandons, faute de moyens. Claire Christine Petit-Kiaroude. 7800 cahiers, 1000 stylos, des ensembles géométriques et autres matériels nécessaires offerts aux élèves déshérités de la préfecture d'Agougadiepé. Un soutien du chef de l'État pour permettre à ses élèves de reprendre les cours dans de bonnes conditions. Nous n'entendrons plus des directeurs qui se plaignent que voilà tel élève est en classe mais n'a pas de cahier parce que c'est des choses qui arrivent pour Amma. Donc nous sommes dans la joie. Le chef de l'État se souvient de nous et ça nous réconforte beaucoup. C'est le conseiller économique du président de la République, coordonnateur du parti UNIR, Agougou, Guy Lorenzo, qui a remis les dons aux élèves nécessiteux au nom du chef de l'État. Le chef de l'État voulait marquer en ce début de l'année scolaire son souci et sa présence auprès des enfants. C'était une manière de les aider, qui ne baisse pas les bras et que demain, on a commencé avec peu, mais les choses vont aller en s'améliorant. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, le civisme et la citoyenneté. Les élèves ont été sensibilisés sur le respect mutuel des biens publics et sur la tolérance. Les signes cliniques de la maladie avérée Ebola, les moyens de lutte et de prévention ont été présentés. Les élèves ont été invités à l'aciduité et à la culture de l'excellence. Congrès ordinaire de l'Alliance nationale pour le changement, sans surprise, c'est Jean-Pierre Fabre qui défendra les couleurs du parti à la prochaine présidentielle. Il a été investi ce soir. Bonjour, Jean-Pierre Fabre. Pour le présidentiel de 2015, l'Alliance nationale pour le changement ANC a son candidat, Jean-Pierre Fabre. Recondue à la tête de son parti, le président national de l'AMC a été investi au terme de ce congrès. Il a pour mission de défendre les couleurs de sa formation politique au rendez-vous électoral prochain. Devant la presse, Jean-Pierre Fabre, lui de ses premiers mots de candidat. Je suis fier d'avoir été porté à la tête du parti par des délégués aussi déterminés, aussi conscients de la situation de leur pays, aussi conscients de la nécessité du changement. Donc, après ça, les délégués, les congressistes, m'ont désigné comme candidat de l'AMC à la présidentielle de 2015, mais candidat à proposer aux forces démocratiques. Parce que nous restons toujours dans la logique de la candidature unique. Pour le candidat de l'AMC, il est encore possible de répondre à ses échéances électorales en renseignement. Dans son discours de circonstances, il a invité l'ensemble de la classe politique togolasse de l'opposition à oeuvrer pour une stratégie commune en vue, selon lui, de remporter la présidence de 2015. Les formations politiques ont également un rôle à jouer dans la formation civique de leurs membres. Tout le mois d'octobre est consacré par le gouvernement à la promotion des valeurs citoyennes. Une course populaire a été organisée à cet effet. Cette activité marque aussi l'ouverture officielle de la voie du grand contournement de la ville de l'Aumé. Ramdan Bassina. La grande pluie qui s'est abattue ce matin à l'Aumé et ses environs n'a pas freiné les ardeurs. Ils étaient des milliers de sportistes, professionnels ou amateurs à participer à cette course dite citoyenne. Une initiative du ministère du Développement à la base en collaboration avec plusieurs autres ministères dont celui des travaux publics, de la formation civique et des sports. Cette course entend promouvoir les valeurs civiques et citoyennes. Nous avons nous passé un message très fort aux jeunes de dire que les jeunes constituants la force de la nation, les jeunes constituants, la vie de la nation terroriste, les jeunes doivent reprendre ce qui se fait. Parce que ça, c'est pour eux, c'est pour leur avenir, et que nous disons vraiment que ces jeunes puissent s'engager par rapport à l'avenir de notre pays. Et ce que nous avons aussi, c'est de saisir l'occasion pour célébrer la grande population qui existe entre la Chine et les terres. Sur la voie du compte-mémoire du Grand-Lemais, ils ont tous moué les maillots, 5 kilomètres pour les hommes et 3 pour la zone féminine. Et à l'arrivée, c'est Abdoulaye Alassani qui mène la course en 18 minutes 43 secondes. Et chez les femmes, Abla Achadé gagne la course au bout de 7 minutes 42 secondes. Je remercie l'État pour son effort du développement du pays et le développement des jeunes au Togo. Et je remercie aussi la Fédération d'athlétisme. Et je suis aussi fière d'avoir occupé cette place. La communauté chinoise au Togo, les cadres de l'entreprise Chénaro de Nebriïd Corporation qui a construit la voie du contournement du Grand-Lemais, ont aussi reprendu présent. Qu'aux citoyens 2014, c'est aussi la sensibilisation sur la fièvre à virus Ebola. Elle marque aussi l'ouverture officielle du Grand Contournement de l'OMI. Et puis en football, pour le compte des éliminatoires de la Cannes 2015, les éperviers ont battu ce samedi à Kampala, les Ougandais, par un but à zéro. Merci d'avoir suivi ce journal. Bon week-end en compagnie de nos programmes. Une CDAO sûre, paisible et débarrassée des menaces terroristes, c'est le vœu unanime, réaffirmé ce samedi, allommé par les ministres de la Sécurité des pays membres, cérémonie présidée par le premier ministre togolais. C'est bientôt fini, les difficultés d'approvisionnement en énergie électrique dans la région centrale. La construction du poste de transformation de Chocolais avance à grand pas. Le ministre des Miners de l'Énergie s'est rendu sur le chantier. En octobre 2014, mois du civisme et de la citoyenneté au Togo, une course populaire a été organisée à cet effet et l'a servi d'ouverture officielle à la voie du grand contournement de la ville de Lomé. Sous-titrage Société Radio-Canada